Bonjour, je vais vous proposer une série de trois vidéos, trois caméras cachées, dans lesquelles j'aborde une femme qui s'avère être en couple. Et vous allez voir qu'à chaque fois, l'issue est très différente. Dans la première, je prends un refus rapide et néanmoins relativement agréable. Dans la deuxième, la femme connaît de grandes et longues hésitations par rapport à me donner son numéro de téléphone. Et dans la troisième, j'obtiens son numéro de téléphone malgré qu'elle soit déjà en couple. On va regarder tout ça. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et qui plus est, à côté du bouton abonnement, vous avez une petite cloche pour être alerté quant aux prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il y en a une par matin. Allez, on regarde la première vidéo, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner. Je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. Et j'ai fondé l'institut de coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent par rapport à la prise en main de leur vie amoureuse. On regarde donc cette première séquence de femmes abordées dans la rue. Et après, on commente. Salut, tu marchais vite. J'étais juste sur la terrasse du Starbucks, là-bas. J'attendais un pote et je t'ai vu passer. Et j'ai eu envie de faire ta connaissance. C'est super gentil, ça me touche. T'as l'air de... C'est franchi fiancée. C'est vrai ? Mais en plus, j'en m'emménage avec mes amis. T'es un copain ? Plus qu'un copain, un fiancé. Félicitations. Ça fait combien de temps ? Ça fait trois ans et demi. Ah ouais ? Comment ça fait d'avoir trouvé le mec de ta vie ? Avec qui tu vas passer le restant de tes jours ? Je suis super contente, tant pis. Je suis désolée, mais je n'avais pas besoin d'un autre. Ok, ça marche. Merci. Bye. L'interaction était relativement brève, à peu près une minute. Néanmoins, il y a des choses à dire. Vous aurez noté que j'ai arrêté cette femme qui pourtant marchait rapidement. Et ce n'était pas une mince affaire, parce que tellement elle était déterminée dans son mouvement, on m'entend dans la vidéo dire « arrête-toi, arrête-toi ». Je lui dis à deux reprises de s'arrêter. C'est extrêmement important d'arrêter une femme. On va le voir dans un instant, parce que c'est parce que je l'ai arrêté qu'elle peut choisir, par libre consentement, à quel moment elle va vouloir repartir. Ce qu'elle dit très rapidement, ce que je voulais dire juste avant ça, c'est la façon dont je l'ai arrêté, ça communique dans mon non-verbal, dans ma façon de poser ma voix, une certaine conviction dans ce que je fais. J'y crois. Ma façon de dire « arrête-toi, arrête-toi », c'est un peu comme si je m'attendais à ce qu'elle s'arrête. Je ne lui demande pas permission, je ne suis pas désolé de ce que je fais. C'est un peu comme si elle avait laissé tomber son portefeuille, et voilà, je l'ai rattrapé pour lui rendre son portefeuille, et il fallait absolument qu'elle s'arrête. C'est ça le genre d'énergie qu'on veut communiquer quand on arrête une femme qui est en train de marcher rapidement dans la rue. Très rapidement, elle me dit « c'est gentil ». Alors, on peut le prendre agréablement, néanmoins, non. En fait, une femme qui nous dit « c'est gentil », on peut déjà commencer à préparer la fin de l'interaction, parce que c'est une façon très agréable et très polie de dire « non, ça ne m'intéresse pas ». Une femme qui me dit « c'est gentil », typiquement, j'ai plutôt envie de lui dire « non, je ne suis pas venu te voir par gentillesse, je suis venu te voir pour me faire plaisir à moi, parce que je t'ai vu et j'ai eu envie de te dire bonjour, voire plus si affinité ». Rapidement, donc, vient le copain, ou en l'occurrence le fiancé, ici. Néanmoins, par acquis de conscience, et depuis le moment qu'elle m'a dit « c'est gentil », je sentais que les carottes étaient cuites, mais par acquis de conscience, je sonde quand même sa relation, qui sait, ça se trouve, ça passe, ça se passe pas bien. En l'occurrence, ça se passe bien, puisqu'elle me dit qu'elle est très contente d'avoir trouvé l'homme de sa vie avec qui elle veut passer le restant de ses jours, donc je n'ai plus qu'à gentiment terminer l'interaction. Et d'ailleurs, c'est elle qui termine l'interaction, puisqu'elle choisit de s'en aller, et elle s'en va avec le sourire, et c'est là où on mesure l'importance d'arrêter une femme, parce que là, on est dans la rue, dans le public, elle n'est pas là pour ça, elle marche rapidement, elle a visiblement quelque chose à faire, donc elle doit pouvoir repartir quand elle veut. Si je ne l'avais pas arrêtée, si je lui avais emboîté le pas pour discuter avec elle, alors là, le problème, c'est qu'elle aurait pu difficilement choisir à quel moment repartir. Donc le fait qu'on arrête une femme et que par là-même, on lui donne le choix de repartir, c'est la garantie que la démarche ne peut absolument pas être assimilée d'une quelconque manière à du harcèlement, et qui plus est, parce qu'on respecte le consentement et l'autonomie et la capacité à choisir de cette femme. Et cette femme choisit de s'en aller avec le sourire, on sent dans ses expressions, dans son non-verbal, qu'elle a été très contente de cette interaction, elle est sans doute repartie valorisée dans sa féminité, sa journée s'en est trouvée améliorée, et la mienne aussi d'ailleurs, alors que j'ai pris un refus, c'était une interaction relativement agréable, de discuter pendant une minute avec cette femme que je trouvais très charmante, voilà, ça ne m'a rien enlevé du fait d'essuyer un refus du fait que cette femme est déjà en couple, et ravie de l'être en couple. Alors, pour la suite, n'oubliez pas que vous avez un bouton pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et aller juste en dessous à gauche pour aller vers le site webmondimkiss.fr pour aller plus loin avec nous, et sur la droite, vous avez deux vidéos suggérées, si vous voulez continuer à naviguer sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir.